Et salut tout le monde, c'est StarHunt, j'espère que vous avez bien écouté, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve sur le premier let's play de Need for Speed Hit, le dernier Need for Speed qui est sorti. Il s'est passé pas mal de trucs, je vais vous expliquer 2-3 choses. Là on va y aller pour le mode histoire, très très bientôt. Attention, c'est parti. J'appuie sur là. Là si vous trouvez que ma voix est bizarre par rapport au gameplay, c'est parce que c'est très compliqué, je vais vous expliquer un peu. En gros j'ai dû enregistrer mon gameplay et ma voix simultanément comme je fais d'habitude. Sauf que ça ne coïncidait pas parce que ça fait des cuts toutes les 10 minutes par rapport au gameplay. Et ma voix comme un idiot je l'avais laissé tourner d'affilée. Du coup ça fait qu'au bout d'un moment il y a 2 ou 3 minutes de décalage entre le gameplay et ce que je dis par rapport au gameplay. Donc j'ai dû retourner une deuxième fois pendant 57 minutes en regardant mes captures que j'avais assemblées successivement sur mon logiciel pour être en coïncidence avec ce que je dis. Sauf qu'au moment de poste ta vidéo qui était quasiment terminée, ça a buggé et j'avais supprimé les 57 minutes de gameplay en me disant que ça allait être posté et que je n'en avais plus besoin. Et ben voilà, ça a supprimé. Du coup là je le fais une troisième fois. C'est pour ça que je n'aurai pas tout à fait de l'excitation et des surprises tout ça parce que je les ai connues deux fois ces choses là. Et j'espère que je ne devrais pas recommencer une fois après parce que ça a vraiment, ça a vraiment, ça va vraiment m'énerver, pas m'énerver mais m'agazer. Je veux dire 57 minutes, c'est assez éprouvant pendant 57 minutes de parler devant un gameplay sans son ni quoi que ce soit. Et ouais, du coup là on va, on va commencer. On va bientôt commencer. Il va y avoir une cinématique, la cinématique du tout début. Nous les expliquons un peu au Need for Speed Hit, le monde où on est. Le Speed Hunters Showdown est de retour et c'est Palm City qui accueille une fois encore l'événement phare du sport automobile. Chaque jour, ils seront des milliers de fans à espérer entreapercevoir les meilleures voitures de sport en action. Mais à la nuit tombée, les compétitions laissent la place à un autre univers beaucoup plus dangereux. Bienvenue dans le monde de la course urbaine, un milieu clandestin fréquenté par des casse-coups et des fous de vitesse qui s'affranchissent de toutes les lois. Pour faire face à ce défi, le lieutenant Frank Mercer de la police de Palm City a pris le commandement d'une nouvelle unité spéciale anti-délinquance frontière. Ça c'est Frank Mercer le grand méchant. Ils n'ont pas leur place sur la voie publique. Écoutez-moi bien, je vais être parfaitement clair. Si vous vous adonner à ce genre d'activité, nous vous trouverons. Et si vous pensez pouvoir nous échapper en appuyant sur l'accélérateur, je vous promets de belles surprises. Car nous serons les plus rapides et nous serons impitoyables. Croyez-moi, vous ne pourrez jamais nous échapper. On va commencer les premiers, tout premiers gameplays qu'on va pouvoir conduire. C'est une sorte de directriciel. Ok, donc c'est parti. Là on est avec la Volvo Polestar qui est sur la couverture du jeu. La voiture un peu, une sorte de voiture héros. On va parcourir le premier sprint. En fait là c'est une course de gang. Enfin une course de gang. Ouais c'est un combat entre deux crew. Et on peut voir qu'elle pousse pas mal la Volvo. Bon pour l'instant j'ai pas fait trop de la merde jusqu'à un moment un peu avant l'arrivée. C'était pas ma faute mais il y avait un sacré truc. Il y avait un sacré truc. Donc voilà pour l'instant tout se passe bien. Je suis à peu près bon dans les places. Là il y a Richie, je sais pas qui c'est, on le saura pas trop parce que vous allez voir que tout va se dérouler très vite. Donc là on en a avec Cho, par contre Cho lui qui va rester dans l'histoire. Cho qui va jouer un rôle un peu important. Il y a essayé de me faire un split, j'aurai essayé à l'échapper. Lui a échappé. Et vous allez voir un flic qui arrive pas derrière. Et qui va réussir à me faire un joli petit split. C'est vrai que c'est un peu chiant parce que pour la première course j'étais pas super cool. Mais l'action était un peu stylée par du flic. Là j'envoie faire un peu chier Cho qui voulait m'emmerder un peu. Cho qui revient. Parce qu'il y a une mâchoire assez cheatée. Une camaro Z de 28. Hop là je mets à Nitro. On va voir à droite de gauche le quatrième qui s'est glandé. Du coup il passe quatrième et je finis troisième. C'est pas mal mais... Mais voilà. J'aurais pu faire mieux. T'as vu ça ? T'as vu ce que t'as fait à cette super bagnole ? T'as perdu la caisse. Il l'a perdu. Non Cho. C'est de ta faute. Là on a Franck et Cho. Et ça c'est Thores je crois. Qui va jouer un rôle important aussi. C'est ça nos nouvelles méthodes ? Ces crew doivent payer. Quand on cherche à se moquer de mon unité. On en paye le prix. Franck. Tu es plus malin que ça. Tu veux envoyer un message ? Tu as le messager. C'est violent quand même. Dans les cinématiques de ce NFS quand même. Après les pays 16. Peut-être un peu abusé. Parce qu'avec tout ce qu'on voit à la télé. Des fois ça me paraît pas hyper violent. La logique de NFS elle arrive à 250 et elle freine comme ça. Donc voilà là c'était Anna Qui va jouer un rôle mais cette fois ci Pas contre nous elle va être avec nous Dans les courses de rue elle va faire elle va jouer un rôle assez important en plus Need for speed eat Palm city donc ça y est le nom de la C'est le nom de la ville Un peu de la map de ce NFS Ça c'est notre planque principale On va se carrer On va aller beaucoup de fois vous allez voir Enfin même vous Ça va beaucoup vous servir Excusez moi il va y avoir une petite coupure en pleine En pleine cinématique J'aime pas du tout ça mais je vais faire en sorte Sur le montage à ce que ça soit un peu beau La transition Que ça soit pas dégueulasse juste comme ça Ouais c'est un client là J'y vais Même s'il est très important pour nous De lutter de toutes nos forces Contre la délinquance Notre mission ne s'arrête pas là Nous devons aussi créer du lien avec chacun d'entre eux Écoutez vos problèmes Prendre en compte vos remarques Ainsi nous bâtirons Une meilleure communauté Ainsi nous bâtirons un avenir Meilleur Qu'il ferme sa gueule un peu Désolé Pour moi ça fait trop de conneries de bon matin Écoute Je ne veux pas faire ça mais Si tu cherches une caisse Il nous faut une pièce d'identité Les flics ils tiennent Lui ça va être un peu notre mécano Mais là pour l'instant on va devoir choisir notre personnage Ça me rappelle un peu Forza ça Il a à peu près la même technique Tout le monde Beaucoup de personnes que j'ai vu sur Youtube On avait pris celui qui était tout à gauche Moi je vais prendre celui que le Attendez Le sixième là Celui qu'on vient de passer C'est son espèce de chemise hawaïenne Je le trouvais assez sympa Lui voilà Donc on va le prendre Et on va voir Et puis voilà Ça va être Je le trouve assez sympa en plus On dirait un peu On dirait un peu un mec Qui vient de la Palela Enfin du Rio de Janeiro et tout Un petit Un petit brésilien Mais c'est sympa J'aime bien le style Je sais pas Il paraît que t'as de bonnes bagnoles Ouais c'est vrai C'est pour le showdown Ouais J'ai juste envie de m'aligner Écoute Je vais pas te mentir Il y a une demande de fou depuis quelques jours Bref J'ai zéro stock Sauf celles-ci qui sont prêtes C'est pas du haut de gamme Mais correct J'ai un oeil Dis moi si ça te va Donc voilà Là on a nos voitures On va devoir choisir nos voitures Donc là on a la Mustang de 1965 Qui est une belle bagnole Mais on va pas la prendre Là c'est la M3 Evo 2 Que j'aime beaucoup aussi Mais qu'on va pas prendre non plus Nous celle qu'on va prendre C'est celle qui est juste à côté C'est la Nissan 180SX Type-X Qui est vraiment une belle japonaise et tout Une bonne petite bagnole Ok Voilà donc là on a la carte C'est sympa d'ailleurs J'aime bien un peu les couleurs et tout Ce qu'ils ont fait pour la carte Plutôt sympa Donc là j'ai en train de choisir une épreuve Donc on va aller à l'épreuve la plus près Tornado d'ailleurs J'ai un peu galéré Vous allez voir là Vas-y tranquille Amène cette voiture sur l'aire de départ En un seul morceau Il y aura une autre course aussi Où je recommencerai deux fois Je vous dirai dans les deux endroits Où est-ce que vous voulez skipper Si vous voulez pas voir les courses foireuses Bon après j'expliquerai un peu de trucs Pour les courses foireuses Mais Oh putain je conduis mal Si vous avez pas envie de voir les courses foireuses Je vous mettrai le temps Pour skipper Je vous pourrai des informations Mais après je serai comme vous personnellement J'ai pas besoin de voir deux fois la même course Sachant que c'est pas ce qui va nous intéresser Ça va être surtout les missions Qui vont nous intéresser Dans ce Dans cet épisode Enfin même dans cette série Parce que les courses c'est bien Mais Mais on est là pour les missions Enfin Vous les courses Je pense personnellement Vous n'êtes pas obligé de faire des vidéos dessus Mais les missions Par contre Le mode carrière Le mode saut du jeu Ouais c'est Pas obligatoire Donc voilà Là j'ai mes premières impressions De vraie conduite Puisque là on a l'occasion de conduire En presque En presque en open Bon on est obligé d'aller une course Mais c'est presque en open road C'est assez sympa Donc là on va lancer Ouais Tornado Donc une course où j'ai un peu galéré quand même au début Première course Non mec J'organise des courses pour débutants Si t'as besoin de te mettre à niveau Ouais ouais C'est drôle Très drôle T'es toujours le bienvenu Voilà Ok bon On va essayer de le défoncer Mais première course Ça va pas être du tout ça Je te parle après la course Déjà le démarrage qui est là Mais en même temps En 4m Autry Je suis en propulsion C'est vite parti Mais le premier vers j'ai très bien pris En plus j'étais en train de dire à ce moment là Dans le gameplay avec la vocale d'origine Je me suis dit au premier vers Je me suis dit ok d'accord Je pensais pas qu'ils étaient aussi nuls que ça Et finalement ils m'ont passé quand même J'ai fait un peu trop Enfin j'ai parlé un peu trop vite Et du coup Ouais si j'y pense Au montage J'ai indiqué normalement Un peu avant Où est-ce que vous devez skipper Pour voir la La course avec un minimum de talent C'est pas encore fini Bah donc là j'ai conduit assez mal Ouais donc là je me dis Ouais il y a encore une chance C'est le dernier tour On peut le faire Mais vous allez voir que Que c'était pas C'était pas gagné Déjà on a le mec derrière Qui commence à nous rattraper Je vois le mec devant Je me dis c'est peut-être possible Mais je prends un virage T'es un peu merdique Que le troisième Il me dépasse Enfin ouais Je veux dire Moi je deviens troisième Et je vois Dex Qui me dépasse Donc je vais recommencer Donc c'est ici Qu'on va C'est ici qu'on va Qu'on va avoir La bonne course Avec les Avec un minimum de talent Mais j'arrivais deuxième Je suis spoil Mais j'arrivais deuxième Donc là Démarrage un peu moins bien Pour moi Je suis la même technique Que tout à l'heure Et dès que je vais ouvrir Je vais jamais réussir A la rattraper en fait Il a été beaucoup trop rapide Donc au virage ça va J'ai un peu de tenue Mais On m'a quand même mis Une grosse valise Après j'ai réussi à tenir Face au troisième Pour l'instant la voiture J'allais vraiment Vraiment dans une grosse voiture Avec des grosses bases Et on va faire pas mal de trucs Je vous raconterai un peu Parce qu'il y a eu des couilles aussi Parce qu'en ce moment même Où je parle Parce que du coup Le gameplay et la voix Ont été enregistrés Vraiment des jours Et des jours Des quarts Et je l'ai essayé D'enregistrer un épisode 2 Et ça s'est très mal passé Je vous parlerai ça Dans le prochain épisode Si jamais J'arrive à le sortir Mais c'était quand même Une galère à monter Cet épisode Donc Normalement Je sais pas s'il va sortir Alors Au jour où je vous parle On est jeudi matin Parce que moi Je peux sortir un peu tôt Et J'espère que L'épisode sera prêt Pour jeudi soir Ou vendredi Donc voilà 7000 Donc c'est pas terrible Après les premières courses C'est pas les courses Qui rapportent le plus Ça c'est clair Mais Mais C'est quand même Pas terrible C'est terrible On va pas aller très loin Avec 7000 Donc là on va se rendre A une mission Je crois Ouais on va se rendre Au premier truc du jeu D'ailleurs Que le jeu Nous oblige à y aller Il va y avoir Une coupure Il prend pas 30 ans Parce qu'à peu près Toutes les 10 minutes Il y a une coupure Et celle-ci par contre Elle va être assez longue Parce que je crois Qu'elle a enlevé Une trentaine de secondes De gameplay Donc je suis désolé Pour ça Mais ça va Il y a qu'un bout de cinématique Qui a été enlevé Mais ce qui a été enlevé C'est le moment C'est le moment Où j'arrive A la mission Mais la cinématique Il n'y a pas eu trop De bouts Qui ont été enlevés Donc c'est principal Parce que les cinématiques J'aime bien Quand il n'y a ni de coupure Ni de gros trucs comme ça Il y a l'abandon Allez ouvrez Je vous entends d'ici Il s'en tape C'est Lucas qui te l'a vendu ? Ouais Tu le connais ? Un peu oui C'est mon frère Avant c'était la mienne J'ai gagné ma première course Avec elle Elle était parfaite Pour faire ses premiers pas Si tu le dis Elle dit la même chose Pour les trois vêtures Pour faire ses premiers pas Elle dit la même chose Pour les trois vêtures Ça change pas Donc pourquoi pas moi ? Ah ok Je vois que T'as confiance Et si tu me prouvais Que ce sont plus que des mots Ah ouais ? File ton portable Moi c'est Anna Il n'y a qu'une seule manière De se faire un nom par ici Eh c'est tout Je dois contacter des gens Toi ? Reste joignable Et moi je te rappelle Donc voilà Première rencontre entre le Le joueur entre guillemets Et Anna Voilà Et ouais du coup Et c'est terminé Du coup Il y a un truc Faudrait qu'on m'explique Mais comment la nana En trois coups de pouce Elle arrive à nous mettre Le son numéro de conseil Dans l'hôtel Et en plus à installer une appli Rôtiment forte quand même Ok donc là On se dirige vers Une autre mission Parce qu'on est quand même Là pour ça On fait des courses Mais c'est surtout des missions Voilà donc Oui mes raccourcis foireux Qui ne servaient à rien d'ailleurs Pour l'instant la map Je la trouve Plutôt sympa quand même Elle change un peu de payback Mais je la trouve assez sympa Donc voilà Là on a dit le pouvoir Aller jouer de l'eau Ça me rappelle un peu Mosswanty d'ailleurs Tu sembles de Mosswanty 2012 Pas de 2005 Quand tu tombais de l'an Ça faisait à peu près la même chose Pour le prochain épisode J'aurais baissé les musiques Derrière Parce que bon J'ai quand même peur De me prendre un strike Je n'aurais pas très envie Mais à mon avis Vu le plus d'importance Que j'ai sur Youtube Je risque pas d'être très Je risque pas d'être vu Par les grosses sociétés Pour l'instant Sachant que mes vidéos Ne sont même pas monétisées Et même si Je pense Même si j'avais mis les labos Je ne suis pas sûr Que je les monétiserais Parce que ça ne sert à pas Tu ne veux pas gagner grand chose J'ai gagné quelques centimes Je le fais par passion Je ne le fais pas pour l'argent Si à être sur Youtube Ouais ça c'est Stian Cinématique jour-nuit Mais il y a un truc Qui me chagrine un peu C'est que le C'est que le cycle Par contre Je crois qu'il n'y est pas Jour-nuit S'il n'y est pas Faut changer comme ça Le jour-nuit C'est original C'est original On voit un mec Il met un peu de temps A se réveiller Parce qu'il a fait un peu La toffe Je vais mesurer à eux Prends à gauche Donc voilà là on va se diriger S'il ne dit pas de bêtises Un peu comme on avait vu au didacticiel Là c'est une course entre deux gangs Mais bordel Rivera Tu crois pouvoir monter une course sans que je sache C'était l'idée Kenny Ça va pas être la seule vous allez voir Je vais me prendre en pleine face Je sais que c'est fait exprès pour le cycle Kenny Mais je ne l'aime vraiment pas C'est vraiment un blaireau ce mec Le genre de blaireau que il y aurait deux baffes On va en même une droite Éventuellement Excusez moi pour la manie de tourner ma caméra Mais je fais vraiment beaucoup ça Ah ouais d'ailleurs Là dans le gameplay vous allez voir De la manière dont je vais rentrer Je vais attendre ce qui est passé Parce qu'habitude on passe par l'allée Où il y a le mur là Mais moi je suis passé par derrière Un peu bizarre mais bon Là ça va être notre première course de nuit Ok donc c'est parti Là il y a Anna qui D'ailleurs il y a Kim Kim qui me lance une bagueule Il y a Anna qui s'est laissé pousser des ailes Donc voilà elle part faire sa life un peu C'est vrai que dans les courses de Même dans le prochain épisode il y en a une autre De course comme ça où on affronte un gang Mais Anna est sur abusée dans ces courses là Regardez là on a l'impression qu'il y a 40 levels de plus que nous en fait Comment elle trace C'est assez violent Ou après on va la rattraper vers ici Eh on peut réussir un doublé là Je te rattrape Bon voilà là je prends lui pas dégueu Et la petite surprise qui va être juste avant la fin Qui m'a fait marrer Je me prends la bagnole mais à 20 mètres de l'arrivée Et je retourne vite la caméra pour voir s'il y a personne Mais c'était bon Et là on va voir un peu la ligue La fameuse ligue J'ai hâte de les publier Eh regarde Y'en a qui te plaisent Ouais toutes On peut leur proposer une course C'est mort T'as du chemin à faire avant qu'elle te donne une chance C'est qui elle ? La ligue Elle est en place depuis des années Le showdown fait venir plein de petits nouveaux Et elle repère tout à l'endroit Putain que c'est amusant que j'ai qui swing Oh il vient de faire un peu en la mode incroyable Courses, pièces Tu veux savoir pourquoi on vient tous les soirs ? Voilà ta réponse Ok donc là on va bientôt insister à notre première course poursuite Parce que bon on est deux nuits Et puis on attire un peu attention les flics Les flics qui vont Qui vont venir Ils vont venir un peu nous Essayer de nous casser la gueule Bon après je suis un peu venu les J'ai un peu venu les chauffer voir ce qu'ils avaient dans le ventre Parce que je voulais voir ce qu'ils valaient par rapport à Excusez moi pour ma motivation Oui Par rapport à Un p-back Un p-back c'était vraiment merdique Les flics Les flics là Ils me font beaucoup penser à un mixte entre Rivals et Undercover Parce qu'ils ont l'agressivité de Rivals Et la stratégie pour bloquer de Undercover Voir même de Moss Wanted Et il y a des flics qui sont assez poussés à peu près du temps Dans ce jeu donc voilà Euh Ah oui comme vous pouvez le voir là il me reste deux Rezarés à essence pour rejoindre ma bagnole Et euh Là j'ai été évadé Et euh Du coup euh Du coup euh Du coup euh Le jour on en a indéfiniment C'est-à-dire on peut s'arrêter à la station autant de fois qu'on veut Mais la nuit il y en a que trois Donc euh Quand vous êtes en grosse poursuite vous allez devoir vous dépêcher de D'aller quelque part les semer parce que sinon au bout de trois vous n'avez plus de régène Et vous êtes obligé de les semer s'ils ne veulent pas Si vous ne voulez pas vous faire arrêter Euh là j'ai eu une grosse euh Un gros gros cut je ne sais pas pourquoi Donc ça n'a même pas lancé le chargement vous allez voir que J'étais en menu pause A 10% de la course Donc vous n'avez même pas vu le départ Mais je suis déjà premier en tout cas On a commencé depuis à peine 19 secondes et je suis déjà premier Ça c'est pas mal Euh Donc voilà là on fait une autre petite course de rue pour gagner un peu en réputation Car la réputation est assez importante dans le jeu là Elle va nous permettre de débloquer des voitures, des améliorations Beaucoup de trucs Parce que la monnaie ça a permis d'acheter Mais si tu ne peux pas acheter des voitures ou des pièces ou quoi que ce soit Ça ne sert à plus grand chose Donc euh On est un peu obligé de jauger en fait entre le jour et la nuit Pour avoir tout ce qui Euh ce dont on a besoin en fait Hop là Euh des fois je ne parle pas trop pour quand même vous laisser un peu écouter le jeu, l'ambiance du jeu, les bruits moteurs qui est vraiment sympa J'ai envoyé chier contre une magnole, ça par contre ça se fait pas mais bon C'est un moyen comme un autre de se débarrasser de son ennemi Hop là Ouais du coup j'ai gagné et euh j'aime bien l'ambiance de nuit pour les courses de rue ça me fait penser un peu à underground sans les Sans les murs et les barrières et les flèches qui brillent aux couleurs de la police Qui clignotent bleu et rouge C'est assez sympa, franchement ils ont bien géré entre la nouvelle génération de Need for Speed et mixé avec les anciens Les anciennes générations et ils ont bien compris le concept et ils ont bien compris comment faire ramener le maximum de personnes En mixant deux univers différents mais tout aussi plaisant l'un que l'autre Donc là j'ai rentré à la maison Pour aller finir ma nuit En attirant un peu les poulets Alors là j'ai pas compris parce que normalement à cette vitesse là c'est censé aller take down sur les mecs KO Mais j'ai enlevé que la moitié de sa live donc là je me suis barré Poursuit en cours, je veux qu'on neutralise Mais la rentrée de temps c'était volontaire C'était pour avasser un peu plus de thunes, enfin de thunes de réputation encore une fois Pour avoir plus de level et tout Et vous verrez que ça assez bien marche Donc voilà Après ce qui est bien dans ce jeu c'est qu'au début il y a take un flic qui te prend en charge Et du coup dès que tu l'élimines ben C'est assez facile de semer Bon après ça peut être un défaut si tu veux farmer la course poursuite Ça peut être un défaut de ça donc du coup parce qu'ils peuvent te semer plus facilement et t'es obligé de revenir et tout Donc voilà là on a fini notre nuit Donc on a gagné un peu de thunes Non la thune c'est celle qu'on a actuellement 1815 voilà de réputation Comme j'ai tapé des flics et tout et que le multiplicateur est monté Il est monté x2 Du coup on a plus de trucs Et on est level 3 en réputation On peut aller jusqu'au level 50 Donc on est pas tout à fait au bout Bon voilà il nous explique un peu le jeu La réputation max et augmenter son level et tout Qu'est ce que nous avons ? Qu'est ce qu'il y a ? Ouah on voit la postée il y a 5 minutes et on a déjà des centaines de vues C'est qui y ont ? Regarde qui voilà ? Eh ma soeur t'offre la visite guidée hein ? En quelque sorte Sache quand même que si pour toi courir veut dire se faire embarquer par les flics C'est la guide idéale Rappelle-moi c'est lequel de nous deux qui s'est déjà fait coffrer J'ai retenu la leçon T'as juste appris à être barbant Ouais normalement Perdre son crew ça veut dire arrêter Ou reprendre ses études Pas pour moi Quant à mon crew Il était pas à la hauteur Mais j'ai peut-être trouvé quelqu'un qui l'est Non ça c'est ce que tu penses Vous savez j'ai entendu de ces trucs Les flics ne plaisantent plus Là il veut nous proposer de nous héberger Juste après C'est une bonne question Putain cette VF La VF ils l'ont Les exclamations qu'elle fait Anna c'est ridicule Là c'était au domaine du ridicule Donc voilà on est dans notre garage On en rejoint un crew de départ D'ailleurs le crew est assez haut level Là pour l'instant je vais rester intérieur pour Augmenter de level et tout Et avoir des cadeaux et tout Mais après je crée un propre crew Je pense Mais c'est pas pour tout de suite Donc là je regarde les différentes choses Donc tout ce qu'on pourra améliorer en termes de pièces Donc voilà toutes les parties différentes Le moteur, le châssis, la transmission Et les auxiliaires Ça c'est des trucs pour vous débarrasser des flics Un peu la Rivals d'ailleurs Ils ont l'impression qu'ils sont pas mal Le servi de Rivals pour faire ce NFS Parce qu'entre la jauge de vie Et les outils pour se débarrasser des flics Ils ont pas mal utilisé Hot Pursuit et Rivals Donc voilà je nous explique Différentes choses par rapport aux réputations Et au level de réputation Donc voilà moi j'ai directement Allé voir au niveau du Il y a un moment où j'allais directement Pour voir le niveau du turbo Pour voir différents types de turbo Parce que Maintenant tu peux mettre des gros turbo Et qui font vraiment du Très très bon son Ouais Je regarde les différents types de turbo Pour l'instant on a une voiture atmosphérique C'est à dire sans turbo Les turbo Pour ceux qui connaissent pas trop Ça rajoute de la puissance Par rapport à l'air Ça booste l'air Du coup le moteur il gagne en puissance Justement compresseur C'est parce que ça compresse Après je suis pas un gros gros connaisseur Non plus en turbo Mais c'est un peu la mécanique Pour qu'il fonctionne Ça c'est des speed list Ça me fait penser à me sentir d'ailleurs Les espèces de Défis quotidiens Que tu dois faire pour gagner De la réputation Ou de la monnaie Donc là je suis en train de personnaliser Mon petit personnage Un peu Ça me fait vraiment Beaucoup penser à Forza Horizon 4 Je pense qu'ils sont un peu inspirés de là dessus Parce qu'ils ont vu que ça avait marché Quand même du côté de FH4 La customisation Ça avait plutôt pas mal plu à la communauté Et du coup Du coup Ouais bah C'est assez sympa Même si bon Il y a certains joueurs Qui ont râlé bien évidemment Parce qu'ils Ils aiment pas ça Ils trouvent ça un peu stupide Après ça certains trucs C'est vrai que c'est C'est pas ouf Ouais moi je me suis habillé en Rodrigo Qui va à la plage un peu Avec les plis de lunettes La grosse doudoune J'ai trouvé ça un peu Pas ridicule Mais je dirais que le seul Qui adore dans le jeu J'ai trouvé ça Pas Pas en rapport Et là je regarde Les différentes fringues Il n'empêche Il y a moyen de faire Le parfait slave Entre la veste adidas Et les chaussures Et tout ça Et le jogging Et le Et le Enfin le short Ouais le jogging De sport Mais là du coup Je vais me mettre en mode Voilà comme ça En mode un peu Touriste Qui passe ses vacances Si vous regardez bien De côté jour On a la M3 De Moss Wanted Derrière la corvette Magnifique voiture Les cinématiques Les cinématiques sont très très cool Je trouve dans ce jeu Pour sortir du garage Vraiment des Ils sont bien taffés ça C'est des bonnes cinématiques Nouvelles épreuves disponibles Donc on va aller faire une d'elles Là il va avoir un gros catch Je ne sais pas pourquoi Après c'est pas plus mal pour vous Parce qu'en gros On ne va pas voir tout le trajet Que je vais faire De là où je pars Jusqu'à l'épreuve Après je pense Ça ne vous embête pas Parce que des fois Les trajets Ça peut vous paraître un peu long Donc voilà Là on est directement à l'épreuve Yoshikazu Non japonais Après c'est vrai Que le circuit Il va être vraiment très sinueux Donc ça peut faire penser Vraiment au circuit un peu japonais Avec beaucoup de virages Mais justement Ça a été un peu inquieté De ces voitures Parce qu'il y a une route Pas dégueu Je pense qu'on peut rasser A cette scène Une grosse muscle car Qu'on a Donc voilà le départ Pas dégueu Non plus Mais il peut mieux faire Comme le virage Plutôt bon Voilà Donc voilà Pour l'instant On poursuit le deuxième On le chasse Mais il y a un moment Il va faire une erreur Pas de trajectoire C'est juste qu'il va passer Trop lentement en virage Mais après Je trouve que les IA Comparés même à Même à Bon après NFS Ça dépendait Parce que moi Je vous rappelle Qu'en tout terrain Personnellement Ma voiture N'était pas hyper bien Améliorée Du coup ça faisait Que du moment Que tu galérais Mais ça c'est normal Pour rapporter le jeu Quand tu n'as pas le niveau Attaque en voiture Elle n'a pas le niveau C'est bien plus compliqué C'est un peu comme dans Dark Souls Si tu affrontais Le boss final Avec des équipements Pour affronter Le deuxième boss du jeu C'est juste une question de logique Là j'ai essayé de dépasser La pontiac Si si c'est la pontiac transam Ce qui m'a fait marrer C'est que même avec la nitro J'ai pas ici A le dépasser En ligne droite Mais là où je vais le dépasser C'est dans les virages Voilà j'ai fait un peu de la Un peu de la daube Mais je vais revenir Plutôt rapidement Et là j'ai plutôt bien Utilisé ma nitro En l'utilisant ici Ça a permis de le tenir un peu Ça va être là Je crois Il va faire l'erreur Vous avez vu la palette voler un peu C'était bizarre Parce qu'on a l'impression On était attiré Elle a été projetée assez vite Mais elle est revenue en arrière C'était assez bizarre La physique du jeu La physique est vraiment Très spéciale Vraiment très très type arcade Sinon il y a un truc Qui est pas mal par rapport aux anciens Même A2 à Payback Encore une fois C'est le moteur graphique Mais qui est pas tellement différent Le moteur graphique Il me semble que sur Payback C'est aussi un Frostbite C'est un peu le moteur graphique de EA Qui sert à faire tourner Les Battlefront Les Call-Off Et le Frostbite La particularité de ce moteur graphique C'est qu'il est vraiment très Est-ce que j'ai fait une petite gout Sur le gameplay Je me suis trompé de chemin Et la particularité de ce moteur graphique C'est qu'il est vraiment très 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 beau Et il fait vraiment beaucoup de qualité En ce qui concerne les reflets Et les luminités La roue Tout ça Il fait vraiment des Des belles choses Même si on voit Qu'il est un peu daté Parce que le moteur graphique Date quand même De 2015 Je crois il a 4 ans Mais il fait quand même toujours Les belles tropes Ouais c'est parce que le jeu Il est quand même pas moche C'est moins qu'on puisse dire Le jeu est pas moche Mais des fois Les reflets dans l'eau Comme ici Ça me fait penser énormément A Frostbite 2012 Qui était quand même Un très beau jeu Quand on est sorti Après moi à l'époque Quand j'étais En 2012 J'étais pas encore A l'actualité des jeux vidéo Et tout ça Mais C'est un des premiers jeux Autre que Parce que Autre que la Nintendo Parce qu'à l'époque Enfin Il y en a qui ont commencé autrement Moi j'ai commencé par la Wii Donc Qu'il avait des jeux de bagnoles Pas terribles Terribles Et puis Mosse 21 2012 C'était mon premier jeu Sur 3-6 Et c'était une révolution Un peu Je le trouvais magnifique Même encore aujourd'hui Il est pas dégueu Mais Bon après On compare avec un Forza Horizon 4 C'est C'est différent Donc là On va faire la dernière mission Qui va être un peu compliquée Où là aussi Je vais refaire Deux fois la course Parce qu'en fait Le but c'est pas d'arriver Ni troisième Ni deuxième Le but c'est d'arriver Premier Et donc Donc c'est un peu compliqué Quand même C'est un peu compliqué Quand tu as loupé ton départ Ou quoi que ce soit Donc voilà aussi Ce que j'ai Ce que j'avais bien voulu Enfin Ce que Quand j'avais entendu parler Que Hit allait sortir Je me disais J'aimerais bien Qu'il y ait une grande Une grande ville Bon sur Payback Qui était grande aussi Mais Mais avec pas mal De gratte-ciel et tout Et sur Là sur Hit Je la trouve pas mal La ville Après Je pense qu'il y en a Qui vont la trouver Trop petite Ou d'autres Qui vont la trouver Qu'elle est bizarre Ou quoi que ce soit Elle est pas mal C'est pas la meilleure ville Que j'ai connue Et tout Sur un jeu vidéo On est loin de On est loin de Losantos Mais Mais c'est quand même Pas mal du tout Il y aura des bons délires A se faire Dans les ruts De Palm City Donc voilà La mission Examen de Dextérité C'est bon de te revoir Je t'emmène jusqu'au circuit Suis moi Hop On est parti On a suivi Tex Sans Lucas cette fois Ouais logique On a grandi sur ces routes On a le même âge Lucas et moi L'enfance de mon ami cubain A été plus dure que la mienne Ça peut entrer dedans Ça arrive Je me suis cru Je me suis cru Je me suis cru Que j'étais sous mes chou-marres À ce moment là Comment je l'ai dépassé Ça c'est stylé quand même Ça c'est stylé quand même C'est stylé de boulot Il voit ça Il voit une Skyline GTR Et une 180 Qui dépasse en triffant L'une à côté de l'autre Qui passe de part en part D'à côté de la bagnole Ça me reste tiré dans la vraie vie Mais Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens Qui aient vécu ça Sur les choses Peut-être au Japon Parce que là-bas Je sais que les courses de rue Ils en font Dans les petites villes voisines de Tokyo Ils en font régulièrement Donc voilà C'est ici qu'on va faire une course Donc là À ce moment là Je vais normalement vous mettre Le 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 lien Enfin le lien Le minute à aller Sur la vidéo Pour Pour skip cette course Parce que j'arrivais deuxième Donc voilà Si vous voulez pas entendre Si vous voulez Si vous voulez pas patienter Une course foireuse Je peux le comprendre Suis-moi Vous essayez de me doubler Pourquoi je pense Pourquoi je pense Pourquoi je pense Je suis une éphémère Comme moi C'est vrai que les palettes Dans le jeu Ça ralentit vachement Ce qui est pas logique Il y a un truc qui est pas logique C'est vrai que les palettes Ça ralentit Et quand tu te prends un arbre Ça te ralentit presque pas Mais dans ce jeu Ils ont rendu Beaucoup de choses Destructibles Il y a des plus Et des moins Parce qu'après Ça enlève un truc Au côté réaliste Bon après Need for Speed C'est pas non plus fait Pour être réaliste Mais je veux dire Dans les rues Et tout ça Les arbres D'habitude Quand même Dans la vraie vie Quand tu te prends Même un petit arbre Ceux qui sont sur les trottoirs Dans les rues Avec les petits troncs Ta voiture Elle prend quand même Bien cher Elle est bien ralentie Alors que là Ta voiture A l'impression Que là T'es sur Forza Que ta voiture Elle a laissé un tank Et que ça peut tout passer Sauf les arbres Qui ont un tronc De 5 mètres De diamètre Donc le petit saut Donc voilà Là on va avoir Une coupure Une coupure assez propre Qui ne nous a pas perdu Beaucoup de temps Là on vient De finir la course Et on doit recommencer Du coup Donc voilà Le chiffre de la mission Recommencer Donc vous allez voir Que la deuxième course A été A été assez compliquée Quand même pour moi Je me suis assez battu Contre le deuxième Et ça Au final J'ai réussi à gagner C'était assez chaud Excusez-moi Je suis fatigué Donc voilà L'objectif c'est d'arriver Premier Pas deuxième Pas troisième Mais vraiment premier Il faut vraiment Visé le perfect Donc là on a déjà un très très bon départ Avec le micro qui était plutôt bien placé Devant la Kilo je crois Avec Kilo Ren Oh non Pas du tout J'arrête Promis j'arrête Du coup Du coup C'est une BMW C'est justement C'est les starters Qu'on starter 180 contre la BMW Que j'ai dû passer assez facilement Je ne sais pas pourquoi Un coup ils sont forts Un coup ils ne sont pas forts J'ai l'impression Et donc Là on a Dex Qui est quatrième Pas terrible Je pense que j'ai Parce que J'ai commenté cette vidéo Elle va prendre un peu de temps Et être montée Là je dirais être postée Je pense que J'ai essayé de prendre Un peu de soin Pour les montages J'ai essayé de faire des montages Un peu qualitatifs Hop là Donc pour l'instant Je suis devant On voit que Dex Il est passé de quatrième A troisième Il a remonté une place Parce que moi Je ne ralais pas du tout Le classement J'étais concentré Sur la course Et au dernier tour Dex Il a pris les nerfs Et pour l'instant La course passe bien De mon côté Donc là On va arriver On va arriver Au dernier tour Bon ouais Pour l'instant Ça va Je suis plutôt loin devant Mais Normalement Derrière Il y a Dex Qui est en train D'un trappé de kilos Qui va le doubler Ouais Voilà Dex Dex qui double Et qui est qu'à 28 26 mètres C'est vraiment Vraiment serré Voilà Là j'ai plutôt Une bonne trajectoire Donc là je vois Dex C'est pour ça que j'ai donné Deux fois la caméra J'étais un peu Paniqué Mais je ne m'attendais pas A le voir Puisque je ne ralais pas Le classement Donc là C'est une bonne trajectoire Et puis C'est bon Je passe Excusez moi Pour la caméra C'est vrai que ça va être Un peu J'espère que ce n'est pas gênant Pour vous Que je tourne la caméra Comme ça Toutes les deux secondes Donc voilà Arrivé premier La mission est terminée 8000 Je trouve que C'est un peu dézant Comme somme Pour tout ce qu'on a fait C'était assez long La course était assez longue Pour seulement 8000 L'examen d'extériorité Terminé Il y a un moment Où j'ai hésité A faire une Une autre mission Mais quand j'ai vu Le temps de gameplay Là on était déjà Plus de 50 minutes Je me suis dit Qu'on allait arrêter On va bientôt s'arrêter Donc voilà Ça c'était Le premier gameplay Quasiment la première De gameplay De Need for Speed Hit Donc la deuxième vidéo Sortira J'espère ce week-end J'ai des 10 problèmes Je vous en parlerai Durant le deuxième épisode Si j'arrive à bien Le tourner Cette fois-ci Et donc Donc voilà Normalement le deuxième épisode Devra arriver Le week-end Je sais pas quand exactement Parce que j'ai pas encore tourné Et cet épisode là J'espère qu'il arrivera Plus tard Vendredi Vendredi Oui vendredi Matin ou midi J'espère Et puis Si vous avez joué au jeu Dites moi Vos retours Par rapport au jeu Si vous l'aimez Ou vous l'aimez pas Vos retours positifs Ou négatifs Par rapport à ce que Je vous ai montré Dites moi Si vous êtes intéressé Par le jeu Si vous voulez l'acheter Voilà Pesez moi Tous vos retours Je dirai Et je répondrai Avec plaisir En plus Ça montrera Qu'il y a des gens Qui s'intéressent Qui s'intéresseront A la vidéo Et qui ont vu ce passage là Qui ont pas Juste skippé Toute la vidéo Jusqu'à la fin Et qui ont bien vu Ce que je disais Donc voilà Si vous avez Est-ce que vous êtes intéressé Si vous avez pas le jeu Si vous avez le jeu Dites moi vos avis Par rapport à N'importe quoi Par rapport à Si vous avez trouvé Des bugs Quoi que ce soit Des aspects positifs Comme négatifs A part ça Je vais vous proposer Dans la description Mon lien De ma chaîne Instagram Spécial Forza Et Mon lien De ma chaîne Discord Un serveur Un serveur Discord Forza Venez nombreux Venez nombreux On est pas nombreux Pour l'instant Mais plus vous venez Mieux ça sera Donc voilà On va se poser C'est pas très loin là On va se poser A la station Que j'ai mis en point Donc pour l'instant Mes Mes ressentis Pour ce jeu Sont plutôt positifs Le jeu Me plaît Plutôt bien Donc je pense Que je vais prendre Plaisir à y jouer Et effectivement Après la vidéo Quand j'ai farmé un peu Il y a certaines courses Et que j'ai pris Plaisir à jouer J'ai aussi fait Un peu le mode En ligne Qui est pas mal Avec d'autres joueurs Pour l'instant La communauté Est pas dégueu C'est pas des cancers Donc voilà C'est mes premiers avis Sur ce jeu Donc la vidéo Va s'achever Juste à la station Service Qui est juste là-bas Là je vais regarder Un peu les niveaux On est niveau 129 C'est niveau 140 Donc j'ai J'ai beaucoup formé Mais ça va vite passer Donc la vidéo Va s'arrêter ici J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas Likez, commentez Partagez Ça me ferait extrêmement plaisir Et si vous aimez Si vous aimez le concept De la chaîne Abonnez-vous En tout cas Moi je vous retrouve Pour un autre épisode De Need for Speed It Allez Salut tout le monde C'était Starun Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada